On va parler forme, on va parler santé avec Christophe Brun. Merci Louise pour ces innovations. Alors ganache c'est quoi ? Parce que moi je ne suis pas très cuisinier. Chocolat blanc avec de la crème, du chocolat blanc monté avec de la crème. D'accord. Et on termine comme ça. Merci. Ça va mieux, ça va mieux ? Ouh les grosses cuisses ! Autour du vélo, autour de vélo, autour de France. C'est à dire qu'après les Pyrénées, avec le Mont Ventoux, avec Strasbourg. Et maintenant nous sommes dans la région parisienne, sur les bords de la Seine. Dans un très très bel endroit, donc du côté de Croatie-sur-Seine. Et comme d'habitude, on va avoir le conseil santé, on va avoir un chef qui va nous proposer une recette très 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 vélo. Louise, bien sûr, sur l'innovation. Bref, un programme complet, comme d'habitude, pour les passionnés. Alors là, c'est difficile de faire mieux que Guillaume Delahosseret qui est avec nous aujourd'hui. Merci Guillaume d'être là. Vous êtes le créateur du Kilomètre Zéro, qui est un lieu dédié justement aux passionnés. Bonjour Gérard. Et oui, le Kilomètre Zéro, on l'a voulu comme tel, de faire un lieu qui réunisse à Paris dans le 17ème, tous les gens du vélo. Pourquoi Paris 17ème ? Parce qu'en fait, c'est ancestral. C'est un quartier qui a connu les démarrages des vélos il y a fort longtemps. Voilà, donc on a voulu réunir tous les passionnés du vélo, qu'ils soient sur le vélo de la route, le VTT. Toutes les disciplines y sont représentées et les gens viennent justement, et c'est très intéressant, échanger leurs expériences. C'est à la fois un café, café vélo, genre un atelier, un training center, un lieu de rencontre, un lieu où on parle, où on partage. Oui, alors c'est un peu la nouveauté du concept. En fait, on est là pour essayer d'apporter le maximum aux différents cyclistes, en leur proposant de s'équiper, de réparer, de préparer leur monture, mais aussi d'échanger et de trouver des astuces avec des gens qui sont au training center. Et bien entendu, se préparer, parce que certains, soit commencent le vélo, et on en a beaucoup, soit prépare des cyclosportives ou des randonnées au travers le monde. Vous donnez des conseils de diététique ? Oui, beaucoup. On a des plans de nutrition, on accompagne vraiment, que ce soit le démarrage ou que ce soit vraiment dans la performance, on accompagne les cyclistes. Alors, pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'avec Guillaume et David, qui sont en train de préparer une recette juste derrière nous, c'est un restaurant qui est rue Saint-Dominique, les Fables de La Fontaine. Pas très loin. Voilà. Et ils vont nous faire, ils vont nous concocter d'ici la fin de l'émission, donc un plat spécial vélo. Guillaume, d'où est venue votre passion pour le vélo ? Alors moi, le vélo, depuis tout le petit, je faisais mes premiers matchs de tennis à 8 ans et j'allais faire mes tournois à vélo avec ma raquette en bandoulière. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. À 14 ans, j'ai travaillé et puis j'ai acheté mon premier vélo parce que j'avais envie de faire des grandes randonnées. J'avais envie de partir. J'étais dans la Loire-Atlantique, à Pordic, et je voulais aller me promener autour de mon village de vacances. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Et petit à petit, j'ai commencé à faire beaucoup plus de vélo. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire du vélo, c'est qu'on a considéré que c'était un peu, on va dire, un sport de paysan. Dans le sens le plus noble, mais en même temps le plus strict du terme. Et qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le vélo, c'est vraiment la mode. Oui. Moi, je me suis aperçu de ça il y a déjà quelques temps. De plus en plus de mes amis venaient faire du vélo. Au début, on me regardait avec des yeux un peu bizarres. Et puis, j'ai vu que tous les gens avaient envie de faire du vélo. Et surtout, ce qui a été extraordinaire, et ça, ça ne se dément pas, c'est que les gens qui font du vélo, ils en parlent. Et ils en parlent très bien. Et moi, depuis les années, les années où je fais du vélo, je n'ai jamais connu quelqu'un qui raccroche sa bicyclette et qui arrête. Ça reste toujours présent dans la vie de l'individu. Dans ce programme, comme à chaque fois, l'innovation avec What's New, Louise, qui va nous expliquer quelque chose de très, très, très nouveau. On a parlé des vieux vélos. Mais alors là, celui-là, dans la série J'invente, Louise, something strange. Mon GG, Guillaume, je vous présente Estelle. Elle est venue exprès de Nantes ce matin pour nous retrouver, pour nous présenter cette innovation absolument extraordinaire. C'est un guidon qui te permet de ne pas avoir la tête dans le guidon. Alors, Estelle, raconte-nous comment ça marche. Donc, c'est un guidon connecté qui s'appelle Wingbar qui propose trois fonctionnalités principales qui sont donc un système de navigation. Donc, avec des blocs lumineux, on va indiquer à l'utilisateur quelle sortie prendre au rond-point pour atteindre sa destination. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que vous avez l'application dans le téléphone pour le GPS. On a aussi les phares intégrés qui vont s'allumer en fonction de la luminosité extérieure. Donc, c'est des phares automatiques, tout simplement, qu'on peut faire clignoter aussi pour être bien vu et bien voir. Plus de sécurité. Tout à fait. Et on a aussi un tracker intégré qui permet de géolocaliser le guidon et donc le vélo en cas de vol. Alors là, on a donc le guidon. Les guidons s'achètent seuls. C'est bien ça ? Tout à fait. Et le guidon est universel. Il va sur n'importe quel vélo. Et qui a eu cette idée, en fait ? C'est Pierre Régnier qui, donc, lui, était encore étudiant. Il se rendait à son stage en vélo. Et donc, le vélo à côté du sien a été volé. Et le soir en rentrant, il découvre qu'en fait deux géants du domaine aérien lancent la valise connectée, donc avec un tracker intégré pour retrouver le bagage n'importe où dans le monde. Et donc, il décide d'intégrer ce tracker à un guidon qui va donc évoluer en guidon connecté, intégrant aujourd'hui la technologie d'un smartphone qui a été primé plus d'une quinzaine de fois dans des concours d'innovation internationale. Donc, voilà, une innovation qui est made in France. Ça, on aime bien le mettre en avant, c'est clair. Et puis, juste un dernier truc qui est très important parce que je trouve ça hyper sympa. Dans l'application, il y a des chemins vélo. Bravo, Estelle. Bravo, Estelle. Super innovation, n'est-ce pas ? C'est formidable. Merci, Guillaume. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans ces programmes. Pourquoi ? Parce qu'on parle de vélo et qu'on parle de vélo avec des gens de talent. C'est vrai avec Guillaume de La Austrie qui est avec nous, Kilomètre zéro. Et c'est vrai aussi avec Éric Fautorino qui nous a rejoints, journalistes, écrivains et cyclistes. Rarement, j'ai entendu un homme parler aussi bien de vélo qu'Éric, racontant un certain nombre de choses. Mais globalement, dans vos livres, vous venez de sortir Maillot jaune. Les maillots jaunes, voilà, je me laissais approprier. C'était ceux qui m'ont fait rêver. Alors, ceux que j'ai connus, en tout cas, à travers la télévision et puis après, plus tard, dans la vraie vie. Et puis, les Faustocopie, les René Vietteau, tous ceux qui ont tissé justement cette légende incroyable, tragique et qui fait toujours rêver. Éric, c'est un sujet assez extraordinaire pour le verbe, le vélo. Parce qu'il y a des histoires sans art. Il y en a depuis 1903 et même avant. Bien sûr. Et encore aujourd'hui. Pour moi, c'est homer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que n'importe quel autre sport, quasiment tous, un match de boxe, un match de foot, on est dans un cadre fermé. Et tout le monde le voit. Une course cycliste. Les coureurs partent au départ. Ils sont à l'arrivée. Mais entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, quand c'est né le vélo et la compétition, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas encore la radio. Il y avait la presse écrite. Et donc, la légende s'écrivait forcément avec des mots. Le récit était consubstantiel à ce qu'était la course qui s'y passait. Et du coup, évidemment, les héros, l'héroïsme, les choses un peu cachées, ont surgit sous la plume des grands journalistes. Il y a eu Pierre Chani, bien sûr. Il y en a eu d'autres avant. Après, la radio est arrivée. Georges Bricquet, beaucoup de jeunes Français ont appris la géographie à 25 ou 30 à l'heure en écoutant Georges Bricquet, l'oreille sur le transistor. Alors, votre passion du vélo est venue comment, Eric ? Écoutez, je pense qu'elle était inconsciente. Je veux dire par là que je suis monté à vélo comme on marche, quasiment. Les petits trous ont vite dégagé du parc Bordelais où j'étais enfant avec ma grand-mère. Et je crois que la passion est venue parce que j'ai senti, sans le savoir, que c'était la liberté. C'est-à-dire qu'on échappait aux emmerdements, on échappait aux ordres des adultes, on échappait. D'ailleurs, le mot, vous le connaissez. Voilà, dans le vélo, on s'échappe. Et je me souviens, quand je courais à vélo, quand j'étais cadet junior, mon père me disait, quand il n'était pas venu voir la course, il ne me demandait pas si j'avais gagné. Il me demandait, est-ce que tu t'es échappé ? C'était le critère. Même si j'avais fait une course, si j'avais été battu par 20 coureurs à la fin, si je m'étais échappé, ça va, je pouvais rentrer en voiture à la maison. Il y a ce mot de liberté, Guillaume, qui revient tout le temps pour le vélo. Ce sentiment est absolument incroyable. Oui, la liberté, tout le temps, et dans toutes les disciplines, le mot liberté, dès qu'on remonte sur le vélo, en fait, ça vient de très loin. Parce que je pense qu'avec le vélo, quel qu'il soit, on fait corps avec la nature. Tout d'un coup, on parle avec la nature, on parle avec les gens. Vous êtes dans une automobile, vous êtes en fait devant un écran de télé. Alors qu'avec le vélo, vous sentez, il y a les odeurs, il y a... Et voilà, et donc vous faites corps avec cet ensemble, et donc ça donne un sentiment de liberté formidable. Et Eric, vos héros ? Alors bon, il y en a plusieurs, je pourrais les mettre sur les doigts des deux mains, et même peut-être me rajouter quelques mains. Mais disons que si je vais très vite, bien sûr, photo, fausto. Donc pour moi, faustocopie, c'est non pas un souvenir personnel, c'est le souvenir de ma grand-mère arrivant de Tunisie, c'était des rapatriés de Tunisie, mais ils n'ont pas encore quitté leur pays, mais ils viennent l'été dans les Pyrénées. Et en 1952, ils voient faustocopie, et ma grand-mère fond en larmes. Elle le voit passer tellement elle sent la souffrance, toutes les fibres tendues, les joues creusées, il est blanc comme plâtre. Alors même si c'est le tour, je pense qu'il est quand même un peu bronzé, mais dans son souvenir, il est blanc comme plâtre, c'est un spectre. Et donc pour moi, copie, c'est la tragédie. Il vient du fin fond de la misère, il va toucher vraiment le sommet, et de la gloire, de la classe, du talent. Il y a des phrases de Malaparte sur lui, donc c'est l'homme de la modernité face à Bartali, qui est celui, le Vecchio, etc. On ne sait pas encore qui sera injuste des nations. Donc copie. Et Anctil ou Poulidor ? Alors, moi, j'aime beaucoup Raymond Poulidor, la question n'est pas là. Mais pour moi, Anctil, c'est le mal jugé, le mal aimé de cette histoire. Pourquoi ? Parce que quand Poulidor lui reprend du temps dans le Puy-de-Dôme, qui garde 14 secondes, il va dire à son directeur sportif, Anctil, c'est 13 de trop. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'idée du panache, c'est l'idée qu'on l'a dit, c'est le coureur un peu millimétré, un peu métronome, etc. Mais je crois quand même, moi j'ai une image d'Anctil, parce que moi je suis rochelet au départ, j'ai vécu à La Rochelle, et je me souviens d'une course entre Luçon et La Rochelle, et j'avais demandé à mon père de rentrer à vélo après, sans punition. Je suis rentré après la course. Pourquoi ? Parce que j'avais vu les images d'archives, sûrement de France Télévisions, en tout cas d'Antenne 2 de l'époque, qui est sûrement commentée par notre ami Jean-Paul Olivier, où Anctil était comme une fusée sur la route, une sorte de flamme jaune. Je me souviens de cette expression de Paul Fournel, Anctil, pédale et blond. Et bien voilà, c'est l'esprit de blondeur, des blés et du champion. Donc j'ai voulu être cet Anctil-là, qui faisait un avec son vélo, comme disait Guillaume. Il y a cette phrase extraordinaire d'Anctil, qui va mourir dans les heures qui suivent. Poulidor vient le voir, et il dit à Poulidor, mon pauvre Raymond, là encore tu vas finir deuxième. C'est extraordinaire. Le 1, alors moi j'ai gardé, je suis un collectionneur, donc j'ai gardé. Magnifique. Parce qu'il faut se souvenir quand même qu'Éric Fautorino est le rédacteur en chef. C'est lui qui a lancé, qui a eu l'idée du 1, avec là un formidable exemplaire spécial, le Tour, une épopée française. Et en particulier il y a Anctil et il y a Copi à la une. Et puis j'ai gardé aussi celui-là, qui est deux mains tous à vélo. Oui, parce que je pense que le vélo, ce n'est pas seulement les champions, la course cycliste. Je pense que c'est un mode de vie. Et je crois que plus ça va aller, on voit bien la poussée de l'écologie aujourd'hui comme une vraie urgence. Je pense que le vélo fait partie de la solution. Il n'est pas toute la solution. Mais il faut être gonflé, il faut bien gonfler les voiliaux, les pneus, et puis pédaler, et la planète ira mieux. Merci d'avoir été avec nous, Éric Fautorino. Pendant ce temps-là, Guillaume Neueck et David Bautreau sont au travail. Voilà, le restaurant Les Fables de la Fontaine. Ils sont en train de nous préparer, de nous concocter une recette spéciale cycliste. Ça fait partie des bonheurs de ce programme où on écoute aussi les conseils maintenant d'un pro qui aime le vélo. Bonjour, je suis Mathieu Laignous. J'ai 34 ans. Ça fait 14 ans que je suis professionnel et j'espère y continuer quelques années. Ce qui m'a amené au vélo, c'est mon papa qui a fait du vélo plus jeune. Il espérait que je fasse du vélo, donc il m'a amené voir des courses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le vélo, à le pratiquer. J'ai arrêté tous les autres sports pour faire du vélo. Mon conseil de pro pour les amateurs de vélo, c'est de mettre le casque. C'est primordial. C'est la seule protection qu'on a sur un vélo, donc mettez le casque. Jusqu'à là, mon plus grand rêve, c'était de faire un podium sur le Tour de France avec un demi-leader. Ça a été fait avec Thibaut il y a quelques années. Maintenant, le plus beau rêve, ça serait de gagner le Tour avec Thibaut, j'espère, cette année. Vélo et famille, maintenant. Et une belle famille. Les Richard, Bernard Richard, Laurence Richard, Maxime Richard. On commence par Bernard. Bernard, ancien professionnel. Combien de temps ? 5 ans. Fagor, 3 ans, avec Stéphane Roche, Joranis Bernodeau, Eric Caritou, et puis Café de Colombier, RERA, le petit rappeur colombien. Donc c'était les années ? 85-90, c'est un parcours particulier puisque c'est une histoire improbable ou des rencontres improbables puisque j'ai 12-13 ans, c'est du judo. 13-14-15, c'est du foot. Après, les filles arrivent dans ma vie. 20 ans, je me marie. 22, papa... Les filles arrivent dans ma vie. Les filles arrivent dans sa vie. Oui, c'est pour beaucoup. Et 20 ans marié, papa 22, papa 24. Et à 23,5, je ne m'intéresse pas au vélo. Ma famille ne s'intéresse pas au vélo. Pas de copains à vélo. Je découvre le vélo par hasard. 3 ans après, meilleur amateur français. Élu meilleur amateur français. Tour de l'avenir où je brille avec les pros encore qui sont là. Et après, je passe professionnel. Et le grand souvenir ? Un grand moment dans la vie de pro. Le Tour de France. Heureusement, je l'ai fait. Les deux premières années, je ne me suis pas battu parce que je ne connaissais pas la valeur de ce Tour de France. Je faisais le Tour d'Espagne avec le Grand Berminard. Et après, j'ai dit, si vous n'êtes pas cycliste professionnel, presque si vous n'avez pas fait le Tour de France. Oui, c'est vrai que très souvent, les gens le disent. Oui, vous pouvez avoir fait 5 tours d'Espagne, 10 tours d'Italie, pas le Tour de France, vous n'êtes pas coureur professionnel. C'est dommage parce que c'est le cadeau suprême. Mais c'est aussi le plus dur. Et alors, la transmission, la transmission par chaîne entre Bernard, l'ancien pro, et puis Maxime, aujourd'hui, qui est en sport-études. Comment ça s'est passé ? Déjà, la rencontre avec Laurence. C'est le Tour de France 92. Fignon gagne à Mulhouse. Et on dort tous à Besançon. Donc, rencontre improbable parce que je ne dois pas sortir. Elle ne doit pas sortir. Elle est mariée depuis 5 ans. Et on se rencontre. Et voilà, on fait notre vie ensemble. Et quelques années après, Maxime arrive. Et voilà, il fait de la musique, qu'il fallait du vélo. Mon rôle, ça a été de transmettre. Quand j'en ai tout de suite vu qu'il y avait des qualités de grimpeur, ça a été d'arriver en haut du col. C'était un sprint, mais un sprint déguisé où je le laissais gagner parce que c'est aussi encouragé. C'est pédagogique presque à la limite. Vous n'êtes pas là pour... Il y a beaucoup de cyclistes ou parents cyclistes ou d'anciens professionnels qui disent « je vais défendre mon morceau. Je ne vais pas le laisser. Il faut qu'il fasse les armes. » Non, moi, j'ai plutôt été dans la transmission, dans l'éducation. Je l'entraînais jusqu'à l'année dernière. Donc là, on l'a amené jusqu'à junior où il fait partie des 10-12 meilleurs juniors français. Alors, Maxime, comment c'est venu la passion du vélo ? Au début, j'ai commencé plusieurs sports et après, la passion que j'ai eue, c'est le foot, comme beaucoup d'enfants. Sochaux, quand c'était encore en Ligue 1. Et puis après, pourquoi, je ne sais pas vraiment, mais je me suis plus intéressé au vélo et du coup, j'ai demandé à ce qu'on m'inscrive dans un club, dans le club local. Et voilà, c'est parti comme ça. Qui est le ? Le WC Montbéliard. Le WC Montbéliard. Donc, dans la route papa au début. Puis après, tellement de plaisir et puis des résultats aussi. Oui, après, au début, je n'étais pas forcément très bon, mais j'ai progressé petit à petit pour... Oui, puis je continue aujourd'hui encore à progresser. Alors, un petit mot avec maman. Laurence, le fait de foire son fils comme ça, qui... Donc, sport-études maintenant, c'est du sérieux, quoi. Comme tous parents, on est heureux quand ses enfants sont heureux. Donc là, il fait ce qu'il en vit. Donc, il souhaitait effectivement... Bon, il est en brillant à l'école. Donc, on lui a toujours dit attention, les études d'abord. Donc là, c'est vrai qu'il fait ce qu'il souhaite. Donc, c'est-à-dire continuer les études et le sport. Donc, il est à Lyon actuellement, à l'INSA. Et la musique, parce qu'on parlait un petit peu de musique. Bon, là, bien sûr, il faut faire des choix. Donc, c'était plus vraiment compatible dès l'instant où on arrive à un certain niveau. Est-ce qu'il faut dire que vous êtes musicienne et là aussi, vous avez transmis aussi à Maxime ? Oui, bon, on sent... Enfin, moi, j'ai été élevée dans une famille de musiciens. Mais avec mes frères, c'était musique et sport. Donc, ça faisait partie de notre éducation. Et de la même façon, pour Maxime, on lui a dit, ben voilà, c'est bien de pouvoir faire du sport et de la musique, en plus des études. Et là, il a choisi le sport. Mais il continue la musique vraiment pour le plaisir, aux fêtes de Noël, etc. Alors, Maxime, les rêves maintenant, aujourd'hui ? Atteindre le plus haut niveau. Après, oui, le tour, je pensais la plus belle des courses. Devenir pro, par exemple, comme papa ? Oui, c'est ça. C'est l'objectif ultime. Alors, le sujet qui fâche quand on a un garçon de 19 ans, le doping. Parce qu'on se pose la question. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le vélo et qui se disent, voilà, ce garçon-là, il est sain, une tête bien faite, un corps bien entraîné. Ça ne vous fait pas peur, Bernard ? Non, puis j'ai un historique, moi, là-dessus, j'arrive chez les pros en 1985. Il reste la cortisone, c'est tout. Il y a un cycle qui se termine et 90, après, ça reprend. Après, moi, j'y suis plus. Donc, j'ai échappé. Avec le PO ? Oui, j'ai échappé au dopage. Mais ce que je suis dit, 92, si j'y suis encore, qu'est-ce que je refais ? Et aujourd'hui, je suis passé au travers. On en parle depuis le début. Je pense qu'on discute de tout avec Maxime et Laurence. On a tout en commun. Je pense qu'il échappera à ça. Il a un cursus scolaire à faire. Il est à l'Insalion, il est en sport-études, il est considéré. Son rêve suprême, c'est d'être professionnel. Parce que je l'ai fait, parce qu'on en parle, parce qu'on va sur le tour très souvent. Mais de là à se donner, à tricher, déjà, c'est pas un état d'esprit chez nous. Et se donner tous les moyens pour réussir. Non, mais Maxime nous dira, si je pense qu'il se passe quelque chose, je le saurais. On parle de musique dans quelques secondes, ça va être le cadeau. Je vais vous demander un petit cadeau. Entre-temps, on va écouter Christophe Brun, justement, qui va nous parler de ces problèmes de santé, de forme physique, de déstresse que représente le vélo. Vous saviez que faire du vélo peut vous faire sécréter les fameuses endorphines, les hormones du bonheur, comme on les appelle. Elles rendent euphoriques. On dit même qu'elles auraient un effet antidouleur. C'est le truc dont on parle le coureur à pied ? Tout à fait. Et c'est aussi vrai pour les cyclistes. Les spécialistes appellent ça l'extase du rouleur ou du coureur. Souvent décrite par les pros, mais aussi par les autres, les amateurs. Ils avouent que même si le début de leur entraînement est parfois rude, ils atteignent petit à petit cet état de griserie avec diverses impressions, notamment celle d'être plus fort mentalement, voire même plus lucide. Bon, OK. Et les effets antidouleurs, alors ? Comment ça marche ? En fait, les endorphines, encore elles, agissent cette fois-ci en se fixant sur les récepteurs spécifiques qui bloquent alors la transmission des signaux douloureux et elles réduisent donc la sensation de douleur. Voyez l'aubaine pour les cyclistes, leurs douleurs tendineuses ou musculaires inhibées, ils peuvent ainsi poursuivre leur effort plus longtemps et plus fort. Le plus étonnant, c'est que les endorphines jouent aussi un rôle anti-fatigue. Bah dis donc, je vois que t'as bossé ton sujet. Et ouais. Elles agissent en effet comme un régulateur qui permet de limiter l'essoufflement ou la fatigue musculaire. Elles interviennent aussi dans la gestion du sucre pendant l'effort. Si vous voulez, globalement, en favorisant au cours de l'effort la consommation du gras, elles limitent la consommation immédiate et en quantité de sucre. Et donc, elles permettent de résister plus longtemps et dans de meilleures conditions à l'effort. Bah dis donc, si on avait encore un doute, que des qualités ce vélo. Bah oui, regarde, anti-douleur, anti-stress, bon pour la santé, pas mal le vélo quand même. Et puis on vous le dit depuis longtemps. Alors, si vous ne vous y êtes pas encore mis, faites-le. Mais n'oubliez pas de faire un contrôle chez votre médecin et un contrôle sérieux. Le vélo aura tous les bons effets si vous démarrez doucement et en ligne avec vos capacités et votre état physique du moment. Voilà. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue et surtout quand le programme fut interrompu. Parce que c'est vrai que c'est la fin de notre programme et donc on termine par tradition avec le chef et le propriétaire du restaurant Les Fables de la Fontaine. Qu'avez-vous préparé maintenant en détail ? Alors là, je vous ai préparé un petit entremet donc à base de fruits des bois, des fruits de la région de l'Ile-de-France. On part sur une mûre, des groseilles et des cassis et je vous ai préparé aussi un petit crumble de romarin et de miel pour casser un petit peu la petite acidité que pourraient apporter les petits fruits rouges. C'est parfait pour les cyclistes c'est pas trop calorique ? Non pas du tout justement c'est des produits de la région et il y a très peu de beurre il y a un tout petit peu de beurre dans le crumble mais à peine. On rajoute un petit peu de miel du gatinet pour finir on apporte de sucre ça peut pas faire de mal y compris à ma gorge. On va aller l'offrir évidemment à tous ceux qui ont participé à notre émission. David et Guillaume. Allez, venez on va l'offrir en avant on vous ajoutait encore un petit peu de miel c'est ça ? C'est la touche finale un tout petit peu de miel du gatinet. Voilà, à peine. C'est juste le sucre qui va arriver pour casser un peu l'acidité des fruits des bois comme ça. On a juste à peine de... Allez, et on va l'offrir on va l'offrir à nous invités. On disait Louise oui Louise ? Est-ce que c'est du miel de Paris ? Je voulais savoir parce que c'est... Du gatinet c'est tout prêt. Ah c'est prêt ? C'est la banlieue c'est la grande banlieue parisienne c'est là où c'est formidable de faire du vélo non seulement nord, est, ouest partout autour de Paris la banlieue extraordinaire pour faire du vélo. C'est très joli. Ça donne envie non ? Ah oui, c'est super beau. Et alors là c'est le moment aussi du deuxième cadeau non seulement il y a ça et puis après donc avec Maxime on va avoir un petit air de musique je me tourne vers Laurence ça sera quoi ? C'est un petit air connu qui est en fait une musique de film qui est... Alors c'est pas la musique originale bien sûr mais qui a été... que Maxime a transcrit lui-même au violoncelle. Donc il a laissé... Tu as laissé tomber le cc-tube pendant quelques secondes là tu as repris ton ancien violoncelle et on va se quitter avec toi. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci. Plus que jamais vive le vélo n'est-ce pas ? On ne tirera jamais assez. Alors tous ensemble. Vive le vélo ! Maxime, en avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501